...et qui est, paraît-il, capable de corriger les erreurs des intuitions. Donc en gros, ça c'est une espèce de division sur laquelle plusieurs disciplines de psychologie ont convergé, avec des divisions un peu différentes de chaque discipline, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent vraiment là-dessus. Alors un des problèmes avec la manière dont les intuitions de la zone en sont définies de manière générale, c'est que comme vous avez pu constater, on utilise des définitions et c'est vrai qu'en gros, si les psychologues ont constaté qu'il y avait des clusters de traits qui avaient tendance à aller ensemble, en général, il y avait un type de mécanisme qui avait tendance à être un type d'inconscient, etc. Il y a un autre type de mécanisme qui avait tendance à être plus lent et écouteux, mais il n'y a pas forcément de raison théorique pour que le distingue. Et du coup, Dan Sperber a proposé d'utiliser le concept de méta-présentation pour former une distinction plus théoriquement pertinente de la différence entre l'intuition et le raisonnement. Et on a appelé ça les influences intuitives et l'agressif. Donc en gros, la différence entre les influences intuitives et l'agressif tient au statut des raisons. Donc en gros, pour les inférences intuitives, enfin dans une inférences intuitives, aucune intention n'est traitée aux raisons. Donc c'est l'exemple qui vit les deux petits siècles que je vous ai présenté au début. On n'est pas dans notre tête en train de considérer qu'il existe des raisons pour se dire qu'on a vu une bonne raison de tirer une de nos mêmes inférences et donc de la faire. Donc des raisons qui a évidées par nos inférences qui sont faites de cette manière sont des inférences à tous. Par contre, dans certains cas, nous allons traiter spécifiquement l'intention, raison qui nous permettent de faire une différence. Et dans ce cas-là, nous allons réexaligner est-ce qu'elle est une prémisse x, y, z pour nous permettre d'accepter une conclusion de l'intention de l'intention ? Et donc après, il s'ensuit, il va donner des raisons sur la présentation, on m'a dit que ce n'était pas quelque chose de complètement concentré parmi les autres, mais je le prends ça comme un coup parce que je n'ai pas vraiment envie de le citer, mais aussi, on parle du point de vue que les raisons sur la présentation, un mécanisme qui va faire ça, un mécanisme qui va examiner des raisons pour savoir s'il peut en tirer des nouvelles conclusions, sera donc un mécanisme de référence stationnel, et un mécanisme de référence spécifique, et qu'on va appeler, d'un an qui examine les raisons qu'on a dans notre tête, donc un mécanisme de référence spécifique. Donc à nouveau, pour vous redonner l'exemple de la page de raison, pour ce qui est de la partie intuitive, on voit que les gens n'ont pas considéré spécifiquement les raisons, les gens ne se sont pas vus. Il y a les voyers, les voyers, les mots clairs sont mentionnés dans la règle, donc je vais sélectionner ces cartes. C'est des choses que les psychologues, à temps de l'effort, peuvent essayer de reconstruire le raisonnement de préfère le raisonnement, en ce cas d'intuition, plutôt, par exemple, des participants, mais ce n'est pas quelque chose que les participants pour eux-mêmes. Et par contre, en étant dans le cas du raisonnement, on peut dire pourquoi est-ce qu'on a choisi les cartes qui étaient en effet nécessaires. Alors, ça, c'est un point sémantique que je vous demandais de garder l'aspect pendant la fin de la conférence. Donc, dans le cadre de ce qu'on appelle le raisonnement, c'est un mécanisme CRS1, un mécanisme cognitif bien spécifique, qui fait ça, qui s'occupe d'examiner les liens entre raisons et confusions, et qui joue absolument aucun rôle dans l'immense majorité de ce que fait notre tête, qui n'est probablement pas présent chez les deux animaux. Et donc, on pourrait dire qu'il y a des gens qui ont entendu le raisonnement être coéquilisé de manière beaucoup plus large. Donc, je ne vais pas essayer de faire un débat sémantique sur à quel mécanisme cognitifiant on va appliquer le raisonnement ou pas, dans le cadre de présent, on va appliquer le raisonnement à ces mécanismes-là. Le deuxième, le raisonnement à ces mécanismes-là. Alors, normalement, je vais m'intéresser rapidement à la fonction du raisonnement, donc à quoi sert le raisonnement, et évidemment, d'une perspective, à la deuxième question. Donc, ça, c'est une citation assez classique des cas. Toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entre-suivent en même façon, et que, pour que seulement on s'abstienne d'en recevoir aucune cour vraie qui ne le soit, et qu'on garde toujours dans l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes les autres, il n'y en peut y avoir de si égoïnie auquel on ne parvienne, ni de si cacher qu'on ne déduire. Donc, c'est cette idée relativement pure et éthérée un peu plus raisonnement, ce qui permet comme ça d'améliorer nos connaissances, en doutant les connaissances fondales préalablement, nous permettant de tirer des inférences noires. Donc, une manière un peu plus générale de synthétiser cette position cartésienne, est de dire que le raisonnement est fait pour améliorer la condition individuelle, soit nous permettent de générer une nouvelle croyance, soit nous permettent d'examiner de manière plus approfondie les frarences fondales, pour éventuellement les transformer en hautes, en connaissances classiques. Et donc, le raisonnement est censé nous permettre à fond d'être enregistriqués, et par ce qui est, nous aider à fond de garder la décision. Et alors, d'abord, le premier objectif de cette connotation, c'est de nous amener à douter de cette question qui est récemment récemment. Alors, voilà la manière dont je vais y prendre, c'est qu'on reprend la manière dont sont définies les infusions de raisonnement classiquement, et on voit tout à l'heure que les infusions ont beaucoup d'avantages. Donc, c'est des mécanismes qui sont rapides, qui demandent que des pourrages de la vie sont généralement fiables. Maintenant, les psychologues ont documenté de nombreux cas dans lesquels les infusions permettent de faire des choses assez complexes. Donc, on peut faire des mathématiques un peu relativement simples, on peut faire des mathématiques avec les infusions. On a des émotions qui sont relativement adaptées à notre environnement. On est capable de naviguer dans l'espace, on est capable d'attraper des objets, de les éviter, on est capable de reconnaître des émotions chez les autres, on est capable d'apprendre des compétences sur l'affinement complexe qui, une fois qu'elles sont éclises, deviennent complètement intuitives. Et on peut même, par exemple, comme ça, c'est le type qui attribue des fausses croyances, qui soit à l'intérieur de ce point, on peut apparemment faire de la cognition sociale assez complexe, comme le fait d'attraper des fausses croyances sur une base en termes à l'intérieur. Par ailleurs, le raisonnement tend à être lent, à demander beaucoup d'efforts et d'énergie. Là, je veux faire un point qui s'applique pas particulièrement au raisonnement, mais qui s'applique à la cognition en général. C'est qu'en fait, c'est quelque chose avec la cognition et qui se trouve vraiment très cool. C'est pas gratuit. D'une part, d'un point de vue d'un point de vue d'aptitude au sens de fitness, il y a beaucoup de gens qui meurent malheureusement, surtout dans des environnements dans lesquels il n'y a pas de médecine moderne, qui meurent quand même à cause de la taille de notre cerveau. Ça consomme une énergie incroyable, et ça consomme encore plus d'énergie quand on grandit. Donc l'idée, c'est que c'est pas certainement, le cerveau est vraiment quelque chose qui a un avantage conséquent pour l'avoir. On pourrait dire que l'énergie, c'est pas un problème. C'est parce qu'il y aura de l'énergie, bon, ça vaut largement un peu d'avoir de la cognition. Donc bien entendu, avoir de l'énergie, quand on est en train d'évoluer, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vraiment, pour qu'un mécanisme organique évolue, on ne peut pas juste dire, bon, ça doit servir un peu de faire des choses. Il y a une espèce de charge de l'aptop qui est assez importante. Il fait ça, il le fait bien, et ça sert à quelque chose. Et sinon, là, on a un problème d'un peu évolué. Et du coup, la réponse classique, il y a même que le raisonnement a cette espèce de désavantage, d'être grande, d'être plus peu, et ce qui est censé faire le raisonnement dans les deux périodes classiques, c'est justement de corriger les erreurs des intuitions. Nous avons des conseils, comme les intuitions qui commettent parfois des erreurs, le raisonnement est censé pouvoir les corriger, et c'est censé, parce que moins ira, qui va nous permettre d'arriger nos connaissances et de prendre des meilleures décisions. Et du coup, en fait, on peut vraiment se poser des questions sur ce point-là, qui permet ce qui remet en cause l'ensemble de la théorie. Alors, d'une part, quand les psychologues s'intéressent au raisonnement ont malheureusement la conseil de cette pierre d'un. Des problèmes logiques triviaux posent des problèmes énormes aux participants, par exemple, à nos psychologues, cités à leur cul, non plus d'un complet. Donc, ce n'est pas à nouveau, on peut vraiment écrire un programme mathématique qui résolve les inférences conditionnelles en une ligne ou deux, et en fait, on a 40% d'erreurs, parce que le hasard est 50%, c'est vraiment très payant. Dans la tâche de Horizon que je vous ai présenté tout à l'heure, on a 30% d'avance pour rien. Donc, si jamais la première fois que vous l'avez vu, vous n'avez pas réussi à l'affaire, vous ne pouvez pas tout seul, on ne peut pas vraiment, on a pour présent, on a pour réaliser de prendre les gens le plus brillant possible, on n'arrive pas vraiment à déconner de ce taux assez bas. Donc, évidemment, le nouveau jouet des psychologues qui aime bien aborder des tâches pour se sentir que les gens, les autres gens, c'est le test de condition réflexive de chez New Fredericks. Donc, voilà, on a un nombre et une baguette qui coûtent 1 euro 10 ensemble, et on sait que la baguette coûte 1 euro de plus que le bon bon. Combien coûte le bon bon ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir échappé au basketball jusqu'à 17 ans. Donc, ça, bien entendu, la réponse modale, enfin, la réponse quasi moderne, les gens pensent immédiatement est 10 cents. Et en fait, 10 cents, ça ne marche pas, parce que si le moment qu'une 10 cents, la baguette coûte 1 euro de plus va coûter 1 dollar et 10 cents, ce qui fait qu'au total, on aura 1 dollar et 20 cents, donc ça ne marche pas. Il faut donc le bon coût de 5 cents. Auquel cas, on a un moment qui coûte 5 cents, une baguette coûte 1 dollar et 5 cents, et on a bien 1 dollar et 10 cents au total. Et là, on a des variations très importantes dans les populations, et on peut dire qu'on a un maximum 50% de réponse correcte dans les bonnes conditions. Donc, la nouvelle, dans tous ces cas que je vais tenter, c'est des cas dans lesquels on a fait des intuitions ou des réponses qui sont mauvaises, dans lesquels le raisonnement échoue complètement à les corriger. Pourtant, c'est pas... Les maths derrière ce genre de problème ne sont vraiment pas complaises. Donc ça, ce n'est pas des exceptions. De manière générale, on peut donner des tâches sur les autres gens, ils ne sont pas juste, ils ne sont pas bons. Alors non seulement les gens ne sont pas très bons pour ce genre de tâches, mais en plus, dans certains cas, le raisonnement, semble-t-il, nous amène à prendre une encore plus mauvaise décision. Donc ça, c'est un paradigme qui a été élaboré par Tim Wilson depuis 1990 et qui maintenant est beaucoup beaucoup couverti par un réaliste qui n'a pas donné au CRIPA. Et l'autre idée de l'idée en cause de base du paradigme, c'est qu'on présente aux participants un ensemble d'objets par l'intermédiaire qu'on doit faire choisir. Donc soit on leur présente les objets directement, soit on leur présente les objets sous la forme d'attribules, on leur dit voilà, vous avez une liste d'appartements qui sont, on donne la taille, qui sont la distance de leur lieu de travail, etc. Et ensuite, soit les gens peuvent prendre une décision immédiate, soit ils ont un certain temps pour réfléchir, ils peuvent réfléchir pour les raisonnés, etc. Et ensuite, ils peuvent prendre leur décision, soit ils peuvent raisonner, enfin, ils peuvent plutôt penser inconsciemment. C'est-à-dire, on leur donne une thèse distractible, ils ont le même temps que dans la condition dans laquelle ils peuvent raisonner, et pendant ce temps-là, on peut-être leur ont une thèse distractible comme faire des maths intensifs et qui les empêchent de réfléchir et ensuite, ils prennent une décision. Et ce qu'il y a de serré, à travers pas mal l'expérience maintenant, c'est que les gens ont une entête de moins de décision, soit en termes d'objectifs ou en termes de satisfaction personnelle, quand ils n'ont plus réfléchir, soit quand on compare ça soit à une décision immédiate, soit à une décision qui suit une période à la même durée de chance à la question. Donc ça, ça a été montré pour des choix d'appartements, des choix de meubles, de confiture, faire des photos de prédire le résultat de l'âge de l'assiette, de choisir la colonne d'air, des affiches de films, des billets d'avion, des voitures. Et en fait, de manière intéressante, le cas dans lequel ce phénomène est plus robuste, c'est le cas de prédire notre propre comportement. Quand on nous demande quelle est notre attitude vis-à-vis d'un objet, si on raisonne pour essayer de savoir comment est-ce qu'on sent une personne vis-à-vis d'un objet quelconque, on vient d'un certain nombre. Et du coup, il n'y a plus aucune corrélation que la manière dont on dit qu'on se sent et notre comportement futur. Et de même, si on essaie de comprendre de manière un peu affective comme ça le juger d'autres personnes, on devient plus mauvais si on raisonne d'avantage. Alors du coup, une conséquence logique du point qu'il n'y avait fait, c'est que dans ces cas-là, les processus intuitifs sont en fait plus efficaces que le raisonnement. Et en fait, il y a pas mal de cas qui sont maintenant documentés par plusieurs psychologues, dans lesquels, en même temps, les processus intuitifs fonctionnent parfaitement bien, fonctionnent de manière quasiment optimale et le raisonnement est complètement perdu. Donc c'est le cas des probabilités. Si on présente des probabilités de manière implicite et si le test est également de manière implicite, les gens se comportent. On ne peut pas à cette difficulté de payer les gens par ça. Alors que si on en donne un problème probabiliste complètement trivial de manière implicite, les gens sont perdus. C'est le cas des coûts irrécupérables, donc du sang et de force, que les animaux ne font pas, que les gens de manière qui ne font pas, que les gens qui ont granditement s'en raisonner, ils s'engagent de manière sa route et qui consiste à continuer d'investir dans un domaine qui ne conseille, qui ne ramènera jamais le bénéfice. De même, pour ce qui est la prise de risque, il n'y a pas même l'espérance maintenant qui montre que la prise de risque a un nombre de trucs classiques de la cannelle et de persquie. Les gens sont beaucoup meilleurs pour faire ça de manière implique. Donc tout ce domaine, en fait, il se trouve qu'il y a rare de bien performance que les humains. Ce qui ne veut pas dire que les races fonctionnent des gens. Ce qui veut juste dire que si on prend le mécanisme de raisonnement des humains, en effet, il ne va pas avoir de problème. Heureusement, si on prend le mécanisme intuitif des humains, on va être au moins aussi bon terrain ce qui est aussi bon qu'on a très gros. Mais en tout cas, il semble que les mécanismes intuitifs soient dans ces cas-là supérieurs au mécanisme de raisonnement. Et du coup, je pense que tous ces résultats peuvent nous amener à questionner la vision cartésienne classique. Donc si vous n'acceptez pas la vision par rapport au moins, j'espère que je vous aurais amené à me poser des questions sur est-ce que le raisonnement est bien fait pour la réponse qui est habituée. Et donc, si on accepte que cette réponse classique est un problème, on revient à la vision initiale à quoi sert le raisonnement. Et c'est là que l'on a trouvé la théorie argumentative qui va proposer une théorie alternative de la fonction du raisonnement. Et donc cette théorie qui a été d'abord élaborée par Ben Sperber dans tous les trois papiers dans la fin des années des années 30.10. Donc ça commence par un problème assez inconnu maintenant dans l'évolution de la communication qui est le problème suivant. Et on sait que pour que la communication soit stable dans une espèce, il faut qu'elle bénéficie à la fois aux émetteurs et aux récepteurs. L'idée étant que si elle ne bénéficie pas aux émetteurs, les émetteurs arrêtent à d'émettre, donc la communication s'écroule pas. Et de la même manière, si la communication ne bénéficie pas aux récepteurs, ils arrêtentent à de recevoir et là encore, la communication s'écroule. Cependant, les émetteurs se retrouvent souvent dans une position dans laquelle ils pourraient tirer profit des récepteurs en leur représentant en leur manipulant et du coup, les récepteurs peuvent se protéger, par exemple, ces solutions des humains de manière assez massive, en filtrant les informations qui leur font communiquer. C'est-à-dire qu'on va avoir une attention à ce que nous nous font. Et donc ça, c'est une compétence qu'on appelle la vigilance épicélique. Donc il y a plein de mécanismes de vigilance épicélique qui ne sont pas d'une très bonne connu sous ce terme-là mais qui sont relativement trippions. Tout d'abord, il y a la calibration de la confiance, le fait que nous allons ajuster notre confiance de manière sélective en fonction des gens à qui nous avons à faire, si on les connaît bien, si on les connaît pas bien, si on sait, ce sera tout bien dans un domaine. On va être également en train de la vérification de feuille avant, c'est-à-dire qu'on va mesurer d'une certaine manière la coherence de ce que vous avez dit avec ce qu'on pensait très réellement avec ce qu'on voulait faire très réellement et on va avoir une espèce de récite où si c'est à rejeter au moins de manière très réellable avant d'engagement il faudra réfléchir davantage de rejeter ce qui n'est pas compatible avec une cohérence très réelle. Le problème de ce mécanisme de confiance et de cohérence c'est qu'ils ont tendance à être relativement grossiers d'une certaine manière. Par exemple, la confiance peut être parfois longue à l'éclairir et dans certains cas on pourrait acquérir des informations bonables de personnes avec qui on ne fait pas complètement confiance. De même manière bien entendu, souvent, il serait bénéfique pour nous d'excepter des informations qui sont incombatibles avec notre croyance parce que des fois le nom change, des fois on se prongue, des fois peu de gens sont plus experts que nous. Et du coup, on a deux mécanismes de la confiance et de la vérification de cohérence qui vont avoir vraiment s'arranger de trop d'informations. Et du coup, il devient bénéfique dans ce cas-là, à la fois pour les émetteurs et pour les récepteurs, d'avoir de nouveaux mécanismes qui permettent une meilleure communication, une communication plus efficace. Donc en effet, pour les émetteurs qui ont leur message, ils pourront transmettre par le biais ces mécanismes plus de messages et pour les récepteurs qui ainsi pourront acquérir plus d'informations qui en sont bénéfiques. Alors, il y a une possibilité, un mécanisme qui pourra donc créer cette tâche et un mécanisme qui pourraient permettre aux émetteurs de fournir des raisons en soutien d'ordissage et aux récepteurs d'évaluer ces raisons. Ce qui est, c'est que dans ce cas-là, les raisons fournissent un moyen d'évaluation supplémentaire. Donc par exemple, pour moi, je suis en train de parler à quelqu'un qui ne fait pas ce que c'est en confiance et je lui dis quelque chose qui n'est pas forcément compatible avec ce que cette personne française, à priori, cette personne va rejeter ce que je lui dis et maintenant, dans ce cas-là, ce nouveau mécanisme, ce que je vais pouvoir faire, c'est de trouver des raisons d'imprimenter pour essayer de la persuader qu'il faut en effet qu'elle accepte ce que je lui dis. Alors le problème avec ça, c'est que ce n'est pas du tout gratuit de réussir à faire ça. Il faut un mécanisme spécifique qui va nous permettre de trouver de bonnes raisons. En effet, il ne suffit pas qu'on pense à quelque chose, n'importe qualité qui nous vient à l'esprit qui est lié à cette conclusion ce n'est pas forcément de bonnes raisons. Il faut un mécanisme spécifique qui va nous permettre de déterminer ce qui pourrait être de bonnes raisons. Et donc, il nous faut une nouvelle compétence pour faire ça et étant donné que cette compétence a pour fonction de trouver des raisons et en plus est qu'il s'agit du raisonnement. Donc voilà en gros l'idée principale de la théorie argumentative et donc que la fonction de le raisonnement est de trouver et de trouver des raisons dans des raisons d'imprimenter afin que nous puissions convaincre les autres et faire attention à l'être convaincu qu'à l'être humain. Donc le raisonnement dans cette théorie est un équilibre qui est donc une compétence fondamentalement sociale. Donc comme je ne veux pas maintenant je suis dit il faut que je vous donne des raisonnements comme c'est pour prouver votre propre théorie. Donc je vais vous montrer qu'au moins 4 ou 5 je ne sais pas il y a 5 des prédictions de cette théorie sont en effet validées par enfin il me trouve que c'est une quantité assez importante de les données. Donc la première prédiction qui est la plus évidente et qui n'est pas la plus intéressante mais qui est quand même nécessaire donc si on n'avait pas ça on n'aurait pas de problème c'est qu'on aurait bon pour argument à mesure où on a un mécanisme qui est évolué pour ça et si on n'était pas bon pour ça dans ce cas-là la théorie est parfaite. Et en effet de manière assez étonnante quand on compare ça au résultat de la psychologie du raisonnement précis les gens semblent être assez bons pour argument donc d'une part on va être plus convaincu par de bons arguments par de mauvais arguments à partir du moment où on est minimum intéressé par ce qui nous présente on va être capable de détecter des paralogies parlementatives des banques de licences d'un mouvement qui est assez régulièrement utilisé en fait on va être capable de réagir de manière appropriée par ailleurs on est capable de générer très rapidement des arguments pour défendre nos produits bien des contre-arguments lorsque les gens nous attaquent et également on a un ensemble de compétences qui sont nécessaires pour la réglementation comme de suivre les engagements de différents locuteurs ou bien-fait-dire sortir aux causes de gens dans le matin donc ça c'est une situation de personnes qui ont étudié spécifiquement les débats de personnes des futurs naïfs qui devaient débattre ensemble et ce qu'ont observé donc à l'administration qui s'est collé c'est que ils ont été stationnés par la cohérence et l'adonnement et ils ont trouvé que les gens étaient capables en analysant des arguments qui étaient avancés de construire des arguments complexes et de réagir de manière appropriée aux arguments concrets des autres personnes donc à nouveau c'est intéressant pour passer ces bonnes performances dans une tâche qui au final est assez complète c'est-à-dire qu'on prend et agir de manière à portée dans une conversation ou dans un débat c'est beaucoup plus compliqué que de faire les tâches de raisonnement que je vous ai mentionnées très rapidement et pourtant les gens sont très bons pour faire ça donc ils sortent dans le fait que nous soyons pour un autre qui est bon pour un argument pour un argument et la deuxième tradition qui est je pense plus intéressante c'est que on devra raisonner mieux en contexte argumentatif c'est-à-dire que dans un contexte argumentatif non seulement le raisonnement sera plus facilement activé mais il devra aussi donner le meilleur résultat c'est pour ça qu'il est fait donc là je vous rappelle le spolins selon lequel on a un certain pour son erreur maintenant si je vous donne un exemple en contexte argumentatif donc j'espère que vous avez compris cet argument ce qui est à quel argument beaucoup beaucoup le compétent ce qui est du spolins spécifique parce qu'il est autorréférentiel et pourtant je pense que vous avez tous évidemment plus souvent compris le argument donc ça c'était une observation à des deux dix mais on a observé parce que les gens ont observé en effet quand ça regarde les arguments qui sont avancés par des gens qui peuvent en effet débattre que les gens produisent de manière satisfaisante et valides des modules communs très régulièrement alors que quand on leur donne de manière abstracte comme ça ils sont complètement fermés donc non seulement dans un moment il est contraint mais on les produce très facilement quand ils sont dans un contexte de débattre alors un autre exemple qui va à nouveau faire un rappel à la tâche de CXO-Ryzen donc si on prend la tâche de CXO-Ryzen ce qu'on fait avec le premier guide c'est qu'ils ont pris cette tâche ils l'ont présenté à un groupe de participants de manière individuelle et ils ont obtenu un assez bon taux de réponse correct de 18% ensuite ils ont pris des groupes de gens ils ont fait débattre contre cette tâche et dans ce cas là ils ont obtenu 80% de réponse correcte donc forcément les gens qui ne sont pas c'est impossible d'obtenir 80% de réponse correcte sur la tâche de CXO-Ryzen avec des gens on peut leur donner 50 000 dollars si ils donnent la bonne réponse on peut faire tout ce qu'on veut c'est impossible alors que dans le groupe les gens y arrivent très bien et les gens y arrivent tellement bien il suffit qu'il y ait une personne dans le groupe qui ait un morceau de la bonne réponse pour que de manière quasiment certaine elle arrive à convaincre les autres membres du groupe qu'il s'agit en effet de la bonne réponse donc ça veut dire que les gens sont à la fois capables de trouver suffisamment d'argument pour remercier les autres donc c'est pas il faut vraiment il faut vraiment y aller j'ai écouté pas mal de vous faire ça et il s'apprend vraiment de compétences à la bonne réponse et il faut que les autres soient capables de se dire qu'en effet c'est les arguments de cette personne-là qui sont des bons et pas ceux d'autres personnes et ça on est fait que nous les amis on peut faire c'est à la bonne réponse alors la prochaine tradition qui est ma part préférée c'est que dans un départ en fait ce qu'on cherche c'est des arguments pour notre point de vue du moment contre le point de vue de l'autre personne mais on ne cherche pas des arguments qui vont dans tous les sens on ne cherche pas des arguments contre notre point de vue ou pour le point de vue d'autre donc ça c'est une prédiction qui est intéressante en fait la durée réglementative prédit de manière relativement directe l'existence d'un biais de confirmation ce qui est intéressant parce que ce biais de confirmation est quelque chose complètement aberrant pour une théorie classique on n'a aucune raison que vous allez voir ça nous amène à prendre de mauvaises décisions etc et donc c'est vraiment une prédiction qui est intéressante car il distingue et c'est bien je pense la durée classique de la théorie réglementative donc le biais de confirmation qui est une tendance à chercher que les arguments qui soutiennent les hypothèses avec quelque chose d'extrêmement présent dans le public donc qui a été trouvé par tout le monde et on sait que tout le monde le fait plus ou moins c'est à la fois le fait prévalent et on a trouvé ça dans un expérience qui est très robuste tout ce qu'on a fait pour essayer de la dénumer et de la faire donc on a regardé les gens des petits d'artélicieux en gros ceux qui ne font pas de leur thémarque qui le font les gens ont marisé qui le font les gens qui sont fortement métiers pour être les scientifiques le font je vous ai entendu pas impliqué que ces catégories sont mutuellement excluies et donc tout le monde il semble qu'on essaie de regarder aux gens qui ont moins de chance de le perdre tout le monde tout le monde a tout le monde donc par exemple ce regard qui se passe dans la tâche du raison donc on a en effet l'intuition qui va tirer à tirer à l'option des participants vers la mauvaise réponse mais les gens raisonnent beaucoup dans cette tâche individuellement ils ont leur bonne attache et ils ont cette intuition qui leur dirigent leur attention vers ces cartes-là et ensuite ils peuvent raisonner pendant 10, 15, 15 minutes et en fait ce qui empêche le raisonnement dans ce cas-là de trouver la bonne réponse c'est que les gens vont se concentrer sur confirmer leur intuition initiale tout ce qu'ils vont faire c'est essayer de trouver de donner des raisons pour lesquelles A et K sont en effet des bonnes réponses et pour lesquelles 7 et D ne sont pas des cas nécessaires avec ça on le sait d'être contenté des études où on essaie d'inférer par différents moyens ou par différents moyens ce que les gens pensent ou ils ont juste un environnement de penser à eux alors est-ce qu'on peut échapper aux déconfirmations ? donc c'est pas si facile si on paye les gens ça change rien mais en général si on paye les gens pour leur décider de leur dire la subjective ça n'a absolument aucun effet en fait de manière ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas complètement clair mais ils sentent que dans sa manière quand on demande aux gens de raisonner plus objectivement tout ce que ça fait c'est les amener à raisonner davantage ils sont toujours autant biaisés ce qui ne se parait plus biaisé au milieu parce qu'ils vont juste plus raisonner c'est assez raison alors cependant en fait c'est un point qui est important parce que l'explication facile du lien de confirmation est en termes de problèmes cognitifs que c'est on a des ressources cognitives limitées on a du moins de travail limité on est un peu bête tout ça et que du coup bon bah en fait du lien de confirmation c'est pas très clair qu'il y a un lien que le fait de ne pas c'est en tout cas je ne pense pas que ce soit très possible c'est un problème mais en tout cas c'est l'explication classique en fait là on voit facilement que c'est complètement faux c'est que pour peu que l'on soit en désaccord avec quelque chose d'abord on n'a aucun problème pour essayer de montrer que cette chose est fausse donc ça c'est quelque chose qui a été montré dans le raisonnement conditionnel donc si on veut montrer qu'une règle de fausse on va trouver par exemple un cas de raisons si on est motivé pour montrer que la règle de fausse on va être largement supérieure pour trouver les cartes qui vont en effet faciliter la règle c'est le cas dans le cas c'est le cas dans le cas dans le cas si l'hypothèse est formulée par quelqu'un d'autre dans ce cas là on devient très très fort pour trouver des manières de la plester qu'on n'a pas de citier c'est pas dans le raisonnement logistique donc si on a une conclusion qui est fausse on va être très fort pour essayer de la plester donc ce que ça montre c'est qu'en fait dans tous les cas on a tendance à confirmer notre intuition initiale donc si notre intuition initiale est d'accepter quelque chose on va le faire pour la contrater si notre intuition initiale est de refuser quelque chose on va tout faire pour classifier cette chose donc dans tous les cas on a un déconfermation mais c'est pas on n'a pas un problème avec la classification en soi donc voilà donc c'est simple que cette prédiction soit aussi méritée alors la prédiction suivante qui suit en fait de la dernière qui est que lorsqu'on raisonne comme ça individuellement principalement à propos d'une croyance qu'on a déjà qui est déjà déroulée d'une décision qu'on a déjà prise tout ce qu'on va faire en fait à cause de la déconfermation c'est trouver des arguments qui vont la soutenir et du coup ça va nous emmener à créer des distorsions à la fois épistémique à trafique au moral donc par exemple à cause de ce que l'on a dit qu'il y a une conséquence de l'information quand on raisonne seul ça peut amener une polarisation des attitudes par exemple on demande aux participants de réfléchir à pourrir un certain objet sans qu'il y ait une certaine attitude et en fait plus les gens ont un peu cher du temps plus leur attitude va devenir forte dans la direction initiale et qu'ils vont uniquement trouver des arguments soutenant leur attitude initiale et ils vont de plus polariser ça peut également les amener à faire de l'avoir confidence à développer une surconfiance à l'entreprise par exemple si on a chance de plusieurs réponses et qu'on pense qu'une réponse donnée est la bonne dans ce cas-là on va avoir tendance à trouver que des raisons pour lesquelles on est faite cette réponse est la bonne ce qui va augmenter notre confiance en notre réponse pour des raisons qui ne sont pas ça peut également appeler un phénomène très robuste qui appelle la persévérance des croyances qui va se déconfirmation pour pouvoir conserver des croyances qui ont été de manière relativement prévisibles et montrées comme éronées donc ça c'est un niveau élystémique et ça a des conséquences d'ailleurs rapides également et également au niveau moral en fait dans certains cas les gens qui vont être en conflit ils vont ressentir un conflit entre les actions morales et des intuitions des intuitions de morale par exemple qu'ils ont envie de faire quelque chose mais ils se rendent compte que ça va impliquer de mentir de faire quelque chose qui n'est pas très bien et dans ce cas-là en fait si vous pouvez faire le raisonnement ça va permettre de violer la protection de la réunion vous pouvez trouver des raisons pour lesquelles ce qu'ils font ce n'est pas très grave ils ont des résultats etc. et donc le raisonnement dans ce cas-là même le raisonnement moral va en fait faire l'inverse de ce qui est censé faire et donc il s'en veut bien le fait qu'à cause de les confirmations lorsque les gens raisonnent dans de mauvaises conditions par exemple quand ils raisonnent seuls souvent ça va mener à de mauvaises conséquences et d'hystéries très peu trop morales donc là c'est important c'est important de préciser que tout ça n'arrive pas parce que le raisonnement marche mal c'est que le raisonnement fait bien ce qu'il est censé faire mais il fonctionne dans de mauvaises conditions c'est-à-dire qu'ils comptent dans des conditions normales c'est-à-dire que lorsque les gens raisonnent tout seul plutôt que de raisonner en gros dans un contexte argumentatif et si on prend ces liens-là on peut voir qu'ils débarrassent qu'ils vont disparaître dans un débat c'est-à-dire qu'on a beau on a beau générer que des arguments pour d'autres points de vue ou les autres personnes vont générer également des arguments pour d'autres points de vue ce qui va équilibrer les choses plus les autres personnes peuvent éventuellement être éventuellement dire que les arguments qu'on présente ne sont pas très bons alors c'est une prédiction qui est également qui est liée à cette dernière qui est que lorsqu'on va utiliser le raisonnement pour prendre des décisions ce qu'il va faire en fait et son boulot c'est de chercher des arguments ce qu'il va faire c'est de nous guider vers des décisions qui sont faciles à justifier mais qui ne sont pas forcément supérieures donc ça c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié dans la prise de décision sous le terme de division based choice de choix basé sur la raison qui donne l'idée que le choix des individus dans une situation d'incertitude peut être compris comme étant basé sur la différente disponibilité de différentes raisons qui sont utilisées pour que des justifications pour ou contre certaines alternatives donc l'idée c'est que les gens prennent des décisions parce qu'ils n'ont pas eu des raisons et qu'ils se sont décidés que leur choix était plus facile à justifier par exemple parce qu'il était juste plus facile à justifier donc un exemple un exemple assez amusant de ce phénomène dans une expérience de crise ainsi donc les participants sont confrontés à un champ de chocolat le chocolat rare ils n'ont pas les vôtres ils leur ont leur son fils d'écrivain donc le chocolat rare est relativement petit ou pas très cher et il est fait de la façon chocolat au lèvre dans d'autres riches pour des raisons qui m'échappent et ils entendent le cœur par contraste le chocolat b est beaucoup les 4 fois plus gros une fois plus cher il est fait du même délicieux chocolat que dans d'autres riches je trouve d'ailleurs comme ça toujours et par contre ils entendent le café très rare et si c'est bon on leur dit au-dessus ça doit vraiment ressembler à un café un peu un peu dégueulasse et ensuite on en pose deux questions quel chocolat sera la première question on peut le rendre et qu'on peut balancer mais la première question est quel chocolat sera le plus agréable à manger et là les gens ont tendance dans une légère majorité c'est un peu décent mais bon à se concentrer à utiliser plus peu leurs intuitions ils imaginent comment est-ce qu'ils se sentiraient si ils mangeaient ce petit chocolat et donc ils vont se concentrer sur la forme du chocolat avec le matériau et le même et du coup une majorité les gens se pensent qu'ils se comprennent sur le bon dos d'autres intuitions de consacrer le point une majorité quand même pas décider qu'ils préfèrent manger le petit chocolat en forme de cœur qu'ils croient au chocolat en forme de cœur par contre si on demande aux gens ou maintenant qu'il y a le chocolat dans ce cas-là les gens ont utilisé les raisonnements pour aussi justifier leur décision et dans ce cas-là ils vont se concentrer sur ce qui est le plus facile pour justifier une décision dans notre domaine donc prendre le poil le prix d'autant plus que justifier une décision sur la base de chocolat en forme de cœur par contre ça paraît pas très rationnel parce que ça paraît pas et du coup on a une grosse majorité de participer pour non choisir de chocolat en forme de cœur on a des gens qui prennent une décision qui va contre leur propre intuition parce qu'ils veulent les justifier le plus facilement le fait c'est la salle avec toutes les citations pour vous dire que regardez j'ai raison donc il y a un grand grand nombre d'effets bien connus dans le domaine de la prise de décision qui sont expliqués totalement ou partiellement par ce mécanisme de choix basé sur le domaine donc il y a les effets d'affection de compromis de disonction les informations pertinentes le cadreur le priming l'effet de la version au terme de nos immersions les inversions de fréquence le rationalisme de la vie donc du coup il est récupérable le 5 costes que l'on se dit tout à l'heure tout ça ça semble être bien parti au fur et à l'autre que les gens prennent des décisions qui peuvent justifier qui ne sont pas forcément de meilleures décisions voilà il semble que la plus à la liste soit également dériée donc maintenant la conclusion peut être rapide donc la théorie argumentative fournie une explication relativement c'est ce que nous l'espérons pour les faits suivants qui sont assez durs à discutir je pense d'une part on est extrêmement mauvais pour arriver dans un contexte abstrable quand on nous donne des tâches de raisonnement classique parce que tout le monde est dans une situation donc pardon on devient meilleur pour exactement ces mêmes tâches que sur une structure logique lorsque l'on est dans un contexte argumentatif on a une telle confirmation qui est présente dont peu de gens discutent l'existence et non seulement les choses mais la robustesse est peut-être qui se la lave partout par ailleurs le raisonnement lorsqu'il est utilisé dans un contexte que cette théorie critique comme étant inormale dans un contexte argumentatif alors pendant ça je peux en tout cas avoir de mauvaises conséquences systémiques ce qui est extrêmement surprenant pour une théorie qui a plaisir c'est pour une théorie qui a plaisir et classique le fait que le raisonnement emmène les gens à devenir trop confiants à polariser leur croyance à avoir de mauvaises croyances ou le violer leur notion est vraiment extrêmement bizarre et enfin le raisonnement lorsque nous l'utilisons pour prendre des décisions tend à nous pousser plutôt vers des décisions qu'on peut justifier que vers de bonnes décisions ce qui est important c'est que je ne dis pas que le raisonnement ne pousse toujours à prendre de mauvaises décisions car heureusement l'ensemble des décisions qu'on peut justifier et l'ensemble des bonnes raisons se recoupent de manière majeure mais ce qui est intéressant c'est que dans les cas dans lesquels les deux ne se recouprent pas dans ce cas là le raisonnement va avoir tendance à se pousser vers la décision qu'on peut justifier plutôt par les bonnes décisions donc voilà donc tout ça tous ces éléments semblent soutenir cette idée de le raisonnement à une fonction astralement augmentative qui est le problème avec les autres et que donc le raisonnement est principalement négatif et qu'il y a une compétence sociale donc merci j'aurais deux questions d'abord je n'ai pas tout à fait saisi ce qui est le raisonnement je voulais juste demander si dans les cas que vous traitez de non raisonnement ou d'intuition ça ne pourrait pas être le raisonnement mal implicite et inconsciente première question deuxième question dans quelle mesure est-ce que vos conclusions concernant le raisonnement logique quoi qu'il soit sont également applicables au calcul est-ce que vous diriez la même chose du calcul le calcul est-il juste pour l'argumentation et pas pour l'usage individuel alors je vais commencer par la première question à l'entrée donc il y a des questions qu'il y a des questions qu'il faudrait faire soit c'est des questions sémantiques qui demandent est-ce qu'on peut à quel raisonnement ces mécanismes intuitifs sont utilisés par l'esprit en permanence je ne sais pas je pense que j'envoie de bons arguments pour restreindre les raisonnements à ce que moi j'appelle mais ce n'est pas un débat qui est forcément très important par contre si c'est une question le cerveau ne peut pas faire un modus ponens en soi si c'est une question substantielle l'idée c'est que le raisonnement dans ce cas là est vraiment distinct des autres mécanismes cultifs dans le sens que c'est un mécanisme métareprésentationnel qui va donc examiner qui va faire cet examen qui a un mécanisme très spécifique que font pas du tout les autres mécanismes entre des raisons par exemple pour ce qui est d'un modus ponens tous les mécanismes une grande partie des mécanismes cultifs pourraient être modulés pourraient être mobilisés comme les modus ponens on voit un rat voit un chat et l'idée c'est pas du raisonnement c'est pas du raisonnement parce qu'il n'y a pas des raisons pour être examiné en tant que raison donc là on a un mécanisme qui n'est pas du tout métareprésentationnel qui est juste un mécanisme unique tout à fait c'est normal c'est pas vraiment un nouveau ce qui fait la distinction entre le raisonnement c'est que c'est un mécanisme bien représentationnel de la même manière que la théorie d'exprime la parlementaire par exemple donc on va il va s'intéresser au statut de représentation c'est vraiment regarder si une représentation est une bonne raison pour accepter notre représentation c'est pas juste des représentations qui s'enchaînent par le lien d'inférence et alors la deuxième question sur le calcul alors je pense que du coup il y a deux parties il y a une partie du calcul qui est complètement intuitif celle qui est par exemple on ne pourra pas forcément dire du calcul c'est-à-dire le fait d'être capable de comparer l'identité des ensembles de points de dire dans lequel il y a plus de points par exemple ou le fait d'être capable d'évérer ça c'est plutôt les jugements psychophysiques je parle vraiment du calcul dans ce cas-là je ne pense pas qu'on a une capacité qui est évoluée pour ça je pense que c'est le fait que ce soit une invention culturelle relativement récente fait qu'on n'a pas on n'a juste pas de capacité d'évoluer pour ça donc il n'y a pas de fonction et pas de fonction du tout on n'a pas un algorithme dans notre tête qui est évolué donc dans ce cas-là il n'y a pas ce n'est pas une argumentative qui n'est pas une argumentative je ne sais pas donc cela dit je pense en effet que le raisonnement joue en tout cas un rôle très important dans la manière dont les mathématiques se sont créées au niveau de l'histoire et ça ne veut pas dire que le fait que le raisonnement ait permis de créer ces outils qui ne signifient pas ne veut pas dire qu'ils ont été de sa fonction de la même manière que quand on a des mains des mains qui peuvent nous permettre de faire plein d'outils différents ont des fonctions différentes de celles maintenant je ne veux pas activer au calcul mais je ne veux faire un argumentative et je pense qu'un des outils qui a permis de les créer et qui a permis de faire à comment on a fait et ça doit se voir d'ailleurs j'imagine puisqu'on peut plus ou moins essayer de voir ça dans la manière dont les maths sont construits mais c'est pas de même temps que je suis assez expert alors je reviens sur la question des métages de présentation alors je me permets de vous ouvrir et de dire si j'ai le temps comme c'est un vrai et sa bande est-ce que tu pourrais préciser là-dessus parce que je c'est qu'en fait c'est différents mécanismes ils ont le point commun en avait des besoins considérés quelque chose comme ça qui sont des opérations très différentes de raisonnement qui s'intéressent à des relations logiques d'évidence différentes représentations c'est une bonne représentation et une bonne raison de pouvoir accepter une autre parce que c'est une bonne prévise pour une autre plusieurs années donc c'est des relations qui ont voulu être qui ont sorti dans la phase étagionnelle mais qui ne s'intéressent pas du tout aux mêmes propriétés de la personne possible non parce que là je suis plutôt dans une tendance massivement dans une arrêt c'est par rapport à ses capacités de la population mais dans le raisonnement du système 2 il y a toujours une espèce d'idée que c'est une attitude attentionnelle ou c'est une capacité de contrôle des missions qui sont générales donc tout est loin de tout ça parce que dans l'enfance on voit quand même une espèce de synchronie dans le développement de capacités de raisonnement et de capacités de raisonnement en théorie de l'esprit oui tout à fait parmi les cas de la théorie de l'esprit c'est pas complètement transparent parce que maintenant on a la date de l'esprit 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 à 7 mois ou autre chose comme ça je pense qu'il y a quand même le fait que ce soit le médecin distinct ne veut pas dire qu'il soit complètement distinct par exemple c'est assez possible de penser que différentes études sont les différentes représentationnelles vont partager l'essai de machinerie commune qui leur permet juste simplement d'enchasser la présentation et je la mets dans un contexte qui peut être soit un contexte de « toi pense ça » ou « je doute ça » donc un peu tu peux avec toute cette machinerie qui permet de prendre la présentation et de faire des opérations sur la langue publique qui peut être commun avec les langues et les études et les représentationnelles et qui pourra expliquer le fait qu'il y ait un niveau développement à un moment vers trois mètres c'est aussi une manière que l'on a formalisé ça comme étant des métal-représentations dans un processus implicite au même sens où tu as répondu que ce qu'on appelle des métal-représentations c'est des processus cognitifs qui étaient bons visibles c'est une question inquiète donc c'est juste qu'il y a je pense que les modèles des diagrammes de gens qui essaient de dire en effet que ce que l'observe à cette loi c'est des trucs de plus bas et de gros qui ne sont pas dans les représentationnels je pense qu'il y a suffisamment d'évidences pour dire qu'ils ont tort mais ce n'est pas le cas il n'est pas forcément mais cela dit il y a des deux théories qu'on a une établition le fait de dire qu'un mécanisme qui est représentationnel devrait être des établitions différentes de dire que c'est le système église qui est en fait il y a des deux théories qui entrent en jeu aussi oui mais c'est en effet parce qu'il n'y a pas absolument sémantique mais je pense qu'il y a des vraies du peu enfin une scientifique qui peut même à une façon de belles différences substantielles entre les deux théories ça ne sert à rien mais là je pense que tout le cas deux points le premier de la notion de l'égalisme et l'état représentationnel en fait j'ai cru une compréhension dans la présentation que c'est je sais que les choses d'une équipage chez les humains ce qui me semble être un truc qui revient intéressant parce qu'on voit certaines espèces de grands climates être capables de considérer des hypothèses ou de modifier leur comportement selon ce qui s'attend de ce que les enfants ce qui me semble avoir vu des choses comme la métal représentation de la deuxième question qui attend je le réponds à celle-ci donc l'idée c'est que nous je ne dis pas que la métal c'est que les meufs qui le pensent mais je ne dis pas que les représentations sont forcément reposées je dis que le raisonnement elle propose la métal qui est métal c'est spécifique et après en effet il y a quelques trucs chez les climates en particulier un effet il semble que les chimpanzés soient capables de garder des métal représentationnel en latim en basique ils n'ont probablement pas la même capacité donc ce qui est différent c'est probablement le plus c'est que même s'ils arrivent à les triper certains établissements aux autres genre il a vu qu'il y avait un charme comme ça qu'il n'y avait pas de la métal mais ils n'ont pas de capacité générale ça fait quoi toutes les pensées que tu peux en retenir mais sinon tu peux les prêter avec les actuelles et c'est ce que je voulais comprendre je voulais juste un petit peu à la commissaire puis l'autre que je me demandais c'est donc soit je suis bon pour rappelmenter on peut avoir une représentation ensemble considérer chacune de nos positions élaborer des bons arguments des contrats d'arguments etc mais il semble par ailleurs que les deux on soit sujet au biais de confirmation comment est-ce qu'on peut expliquer dans ce contexte-là le fait que tu sois capable de te convaincre tu sois capable de te convaincre à quel moment est-ce qu'il y a le biais de confirmation je suis capable d'aller au globe et de dire bon ok ça y est j'ai tort je le répète c'est une très bonne question que je dois aussi m'a posé l'idée c'est qu'en fait le biais de confirmation agite principalement au niveau de la production quand tu vas chercher des arguments tu vas être biaisé vers les arguments qui vont se dire dans le milieu ou aller pour se dire par contre il est beaucoup moins au niveau de l'évolution quand on donne l'argument dans ce cas-là le principe même qu'on prend de l'argument c'est de manière c'est de manière qui est capable de se permettre de pouvoir de donner des arguments pour l'autre et là les gens s'enlèvent pour pouvoir biaiser dans cette phase-là ce qui fait qu'en fait du coup au final les gens sont censés converger quand il n'y a pas de mauvais choix complètement ce qui est discuté par exemple ce qui existe par exemple en français j'en sais quelque chose le fait qu'au niveau de l'évaluation soit compromisée permet à un groupe de converger vers une façon ce qui est en effet ce qu'on obtient en fait il n'y a pas des études qui montrent que par exemple si je suis contre la peine de mort j'ai une étude en travers la peine de mort même si les arguments sont très très forts je vais avoir tendance à les rejet davantage en tout cas le problème de cette étude-là c'est qu'en fait c'est le problème de l'éducation de la psychologie sociale c'est que même si elles prétendent d'une certaine manière à étudier l'évaluation des arguments parce que ce qu'elles font le problème c'est que dans les faits on s'imagine des participants puis l'argument en fait après les gens passent à l'unité en répondant à la question de ce qu'ils font dans les séances de 5 minutes ils produisent des arguments ils ne font pas qu'évaluer l'argument ils produisent des arguments en contre s'ils ne sont pas c'est-à-dire que le texte il n'est pas en train de débattre avec toi tu dois des arguments contre le texte mais le texte c'est pareil alors que l'inverse si tu as une autre personne tu as une personne qui pourra te dire pourquoi les arguments sont un forcément bon il y a un produit de nos arguments et du coup tu as observé ou pas observé alors si tu passes à l'éducation à moins que ça arrive sinon c'est le problème ou ça oui on parle beaucoup exactement de prosérités ici alors finalement je comprends bien on est en train de dire que lorsque vient le journal déterminer des causes on vient tout mêler l'induction déduction induction on parle un peu le sens là-dessus et la pression du coup c'est le sens commun qui reprend dessus tu as raison et finalement c'est la pression du groupe social qui amène les choses normalement alors je pense c'est pas ce qui est important c'est que c'est pas juste la pression sociale c'est-à-dire que il faut que les gens se détenir c'est pas juste le fait d'avoir un produit donc par exemple typiquement dans le cas de la tâche de sa situation en groupe étant donné qu'il y a un taux de succès très très faible de l'humanité du bel en général au mieux dans un groupe de 85 personnes on peut espérer avoir une personne qui a besoin compris la tâche et cela dit dès qu'on a cette personne-là même si elle est complètement minoritaire à chaque fois quasiment elle va voir ça à quand même tout le monde donc c'est pas vraiment la pression sociale sans spécifier il y a des études qui parlent de conditions de groupe c'est effectivement l'exemple de quelqu'un qui commence à dire «bouf » c'est peut-être une erreur d'une condition de groupe qui apparaît mais non mais je ne suis pas bien sûr ça ne s'empêche pas que chaque état de politique doit être fait dans la tête de quelqu'un c'est pas pareil c'est lui il faut chercher des c'est même c'est lui ça convainc un groupe à quelque part c'est quoi de la communauté c'est pas du groupe au moment au moment non je ne dis pas non en fait il y a pas mal en fait dans les gens qui étudient la dynamique d'égo en typologie sociale il y a d'autres différents phénomènes en général la manière qu'on évolue dans l'idée d'une forme qui évolue a été étudiée selon deux grands phénomènes un qui est en effet cette espèce de forme d'éducation sociale par la conformité et l'autre qui est la théorie des armements persuasifs et donc en effet c'est ce que les gens présentent d'autres enfants et en gros l'observation qui est là très surprenant c'est que les deux phénomènes ont tendance à jouer un rôle et que selon la composition du groupe selon le type de tâche on va avoir un phénomène qui prend le dessus sur votre point dans lequel la tâche de section raison qui est une tâche purement intellectuelle et une bonne réponse correct les arguments ont joué quasiment plus au rôle après si on a une tâche qui va être plus subjectif sur de la politique sur des jugements esthétiques parce qu'il y a en effet les questions sociales qui ont joué un rôle majeur je ne dis pas que l'autre phénomène n'existe pas du tout au contraire bien sûr il existe mais qui sont les deux les deux sont pas contraires oui sans gloire faire de la polémique mais il me semble que je décèle un peu l'utopie communicationnelle d'Averman ce qui est fort dans tout ça mais c'est pas ça ce qui m'intéresse c'est tout ça finalement est un tout cette argumentation finalement semble être un produit du langage et ce que je voulais savoir c'est le rapport entre cette compétence langagère allant jusqu'à la rhétorique et l'investissement émotif émotionnel dans les est-ce que ce biais de confirmation c'est pas en réalité une émotion parce qu'on veut gagner finalement est-ce qu'il n'y a pas là quelque l'entend entre langage et émotion je ne sais pas si c'est clair alors je prends ça comme étant deux questions d'une part le rapport entre le langage et le raisonnement et d'une part le rapport entre les émotions et le raisonnement parce que les trois je crois d'une sorte de voir mais pour ce qui est des émotions je ne pense pas que ce soit nécessaire que les gens il y a suffisamment dans la majorité des cas dans lesquels les gens montrent des confirmations il n'y a pas d'indication émotionnelle par exemple dans le cas de toutes les tâches de raisonnement comme les tâches de zécho de raison etc les gens ne sont pas émerveillés ils ne sont pas en colère contre quelqu'un ils ne sont pas et pourtant ils n'ont un très fort de conférence sur mon cœur c'est en effet tout à fait possible et probable que les gens quand on est en colère on a un diéto encore plus fort et c'est vraiment les émotions n'est vraiment pas nécessaire à avoir une déconfirmation et pour ce qui est des rapports entre langage et raisonnement l'idée c'est que au niveau évolue que dans un contexte où il y a déjà une communication assez importante dans l'espèce pour qu'il y ait besoin d'avoir une communication plus sophistiquée par le lien d'argument en effet le langage dans ce sens-là est nécessaire pour que le raisonnement évolue mais ça reste deux capacités de bien séparer dans le sens où juste avoir des capacités de la production et de compréhension du langage ne suffisent pas pour ni produire ni comprendre des arguments donc moi par exemple si vous me ferez un argument je peux très bien comprendre grâce à la vérité de langage à la fois le sens de la conclusion d'un prémis sans pour autant comprendre le fait qu'il y ait un lien logique entre les deux donc il faut vraiment une compétence distincte du langage pour ça et la même chose s'applique en production en gros mes capacités donc moi je me recommande de la conclusion A mes capacités de langage tout ce qui est de production classique tout ce qu'il faut faire c'est vous faire comprendre A après si vous vous persuadez de A si vous n'acceptez pas naturellement que vous êtes persuadés que vous vous convaincre là il faut des capacités séparées que vous vous convaincre les arguments qui ne sont pas fournis avec juste les capacités de votre pension pour rester sur la même ligne le pilier de confirmation par rapport à la dimension émotive le simple fait qu'il n'y ait pas une émotion qui peut se mesurer une émotion qui est vraiment ressentie de la colère n'y a pas néanmoins qu'il n'y a pas une espèce de dimension sentimentale une espèce de désir de montrer qu'on aurait raison je pense que c'est un peu implicite en tout le monde mais je pense donc ça m'amène à vous demander s'il n'y a pas toute une dimension de l'éducation du sentiment d'avoir dit ça si vraiment ce biais-là est à ce point ancré en individu est très permanent et demeure relativement stable ou si au contraire pour concevoir une espèce d'éducation du sentiment ça varie d'un milieu à l'autre d'un enfant qui veut dire je ne sais pas parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler en fait quelque chose dont on peut être conscient notre tendance moi je ramène ça justement au fait de vouloir avoir raison c'est un mécanisme je dirais qui est un peu spontané dans notre raisonnement mais c'est quelque chose qu'on peut percevoir et qu'on peut vouloir modifier pour des raisons de l'éthique de la discussion etc et ça peut varier sur le moment moi j'ai vu quand j'avais passé je suis en tête mon père qui lui c'est systématique c'est un instinct profond et toute sa vie se ramène à ça et de l'autre côté ma mère qui est au contraire tout le contraire moi je vois une espèce de pulsion en moi j'ai l'œuf qui provient mon père qui provient la mère c'est ça et je me vois en train à vouloir rechercher une certaine objectivité parce que je ne sais pas avoir raison vous aviez mentionné le fait que même les gens qui cherchent à être objectifs vont quand même avoir le vieillet à quel point est-ce que c'est des choses sur lesquelles on peut travailler est-ce qu'il y a une notion de degré qui rentre là-dedans à quel point il y a une notion culturelle il y a forcément des choses de degré il y a forcément des gens qui vont être plus ou moins un peu plus ou moins pas sur l'aspect émotionnel en effet il y a forcément l'aspect l'étoile professionnel de Bézi on a envie qu'il y a une seule bagarre c'est forcément l'étoile de son histoire en effet il y a forcément l'aspect l'étoile professionnel en sorte qu'on s'engage dans un comportement dans un projet mais le pied et le fait d'avoir connu que les variées psychologiques et une bonne existence c'est toujours moins forte dans une personne je pense pas quand j'ai encore trouvé un réclinique de personnes qui étaient vraiment objectifs mais en fait souvent par exemple dans le cadre de son académique il y a une des raisons pour lesquelles les gens ont l'impression d'une certaine manière d'être objectif c'est qu'en fait il y a une pression très importante pour ne pas dire des choses qu'on y répète donc on a vraiment une pression très très forte pour anticiper les éléments des autres qui est relativement qui est relativement qui est pas qui est présent dans un contexte relativement artificiel que le monde a créé et en effet on veut on veut anticiper les éléments des autres pour ne pas pouvoir se faire fiéger pour ne pas faire partie de conférence par un monde que je ne peux pas penser qui est une politique et du coup on a vraiment intérêts à faire ça ce serait dit en général les gens font ça quand même pas pour atteindre un résultat des objectifs mais dans ce cas-là pour ne pas faire l'affaire c'est une politique de gens et pour les ordonnements pouvoir renforcer l'argument pour pouvoir dire ah ben on va pouvoir mettre votre presse contre argument là mais moi je vais pouvoir présenter ce contrairement là donc c'est pas même si on a l'impression et on demande quand on recherche l'objectivité je pense qu'en fait ce qu'on cherche c'est juste à ne pas avoir l'appel de nos autres gens ou à anticiper à trouver que les arguments pour notre public contre les conférences qui pourraient nous proposer donc il y a toujours une espèce de biais qui prend une forme différente et qui fait qu'au final on peut arriver à l'appel de nos autres gens que si nous-mêmes on trouve des contre-arguments auxquels on ne trouve pas de bons contre-arguments dans ce cas-là on est fort à la première part se convaincre tout seul mais c'est pas le continent qui a le fait de conscience j'aimerais demeurer ou revenir à la question de l'utopie aberrantielle des défenses affectives je vais prendre la défense du je vais marcher comme un artisan au solicisme contre la convergence idéologique donc tu parlais tout à l'heure de comment on recevait des arguments ou comment on peut se voir dans son état mais on sait que c'est juste comme carrément parce qu'il y a le fait qui s'enversent qui ne semble pas être qui ne semble pas être conservé je connais pas qui sont dans une typologie dans les cas des gens un lié quoi c'est congéré que nous pourrions parce que c'est une réalité à l'expérience entre les deux si on veut il y aurait une pression des deux mécanismes il y a tous les médias de tous les effets d'informations qu'en groupe oui mais si vous pouvez carrément c'est un peu mais dans ce cas-là vous êtes toujours d'accord parce qu'en gros l'idée ce qui se passe dans les cas de notre relation de groupe c'est que la dépendre de groupe les plus fortes les super tout le monde est d'accord et dans ce cas-là il y a une chose que quand un individu agnique résonne alors sur ses propres non on se parle de faire de toute la tradition de l'ERH mais il n'y a pas besoin de l'ERH dans les cas de l'ERH il n'y a pas de communication entre les gens il n'y a pas besoin de l'ERH donc en effet les gens il y a des gens qui n'aiment pas être désaccord avec les autres mais ne pas être désaccord avec les autres ça peut passer par un autre ça ne passe pas forcément par un fait de l'ERH et sinon ça serait juste pour passer d'un moment de le soutenir ces gens si tu penses que je dois donner de l'argent et que surtout je ne veux pas d'exer je ne veux pas de l'erH je veux bien que tout le monde fait le choix de l'erH de l'erH dans la résolution de problème en groupe vous dites que les résultats augmentent parce qu'on est en groupe je vais en faire une psychologie sociale on voyait que quand les tâches sont complexes les résultats diminuent quand les tâches sont simples ou divisées en petits morceaux les capacités augmentaient est-ce que vous avez vérifié ça? oui je l'ai fait pour ça et en fait ça dépend ça dépend c'est pas on ne peut pas on ne peut pas faire de dichotomie simplement de tâches simples et des tâches complexes ça va dépendre de beaucoup d'autres acteurs du type de table par exemple on pourrait dire que le tâche de l'exemple est une tâche extrêmement complexe il y a plutôt personne n'y arrive à des éléments et pourtant les gens n'arrivent pas tout à l'autre c'est simple dans le sens d'un élément complexe dans le sens de plusieurs éléments ensemble pas dans le sens compliqué d'exister dans le sens de plusieurs éléments collés ensemble c'est vrai il y a plein de tâches il y a des tâches complexes par exemple il peut y avoir des tâches complexes qui sont juste mieux résolues par les critiques que par les raisons que ça s'est éconnu il y a pas mal de tâches qui sont en fait plus elles sont compliquées plus le raisonnement marche mal même au niveau visible en fait et du coup c'est pas l'exemple on peut un peu le même problème de tout un groupe c'est peut-être que c'est des tâches qui sont juste pas facilement raisonnables par le lien du raisonnement que ce soit individuellement ce qui est le cas de... je ne sais pas je ne sais pas de tâches mais dans le cas de tâches affectives dans le cas des gens la bonne solution c'est en effet qui est plus ou moins démocrate les groupes fonctionnent très bien les groupes fonctionnent donc pour le moment c'est pas des tâches ça plus tôt et que les entreprises en effet je pense que pour le moment c'est des tâches qu'on peut utiliser en plusieurs morceaux les gens les groupes fonctionnent mieux et meilleurement en plus en fait donc je pense pas du tout une généralité à tâches ça à tâches complexes même pour ce qui est à la division en tant que faire en sous-tâche ça dépend vraiment utilisé la chambre sous-touriste et cette faculté d'oeuvre vous pensez qu'il y avait les contenus dans le jeu ou les principales de l'autre juste à coup d'être l'autre je pense qu'il y a des contenus dans les jeunes enfin je ne sais pas ce que ça veut dire exactement je pense qu'il y a des gens qui allaient évoluer et on est déjà pour ça parce qu'on est dans tout ça parce que ça pourrait être l'infrontal ça c'est à la place et c'est à la question je pense pas c'est si dur c'est dur de faire des choses on pourrait imaginer qu'un effet dans la culture en particulier dans la culture occidentale dans lesquels les jeunes enfants après que ça débattre à augmenter etc bon le problème c'est que d'une part c'est que l'expérience avec un jeune petit frère avec un jeune petite soeur puis des parents en général se rendent compte qu'on n'a pas trop besoin d'apprendre aux enfants à augmenter ils le font très bien tout seul naturellement après qu'on a besoin il y a un problème de ce niveau-là et par ailleurs ça semble être vrai avec les résultats il y a de fait malheureusement il n'y a pas de quasiment de psychologie à la culturelle c'est un peu d'ajoutage dans les autres cultures mais il semble qu'on observe plus ou moins les mêmes maternes les gens partout ont des informations les gens sont aussi mauvais dans votre majeur les gens deviennent bien en gros et ça semble être vrai aussi des enfants c'est que par exemple tous les quasiment c'est de manière importante toutes les prévisions que vous êtes présentant qui se retrouve aujourd'hui au développement où les enfants sont bien entendu extrêmement mauvais dans votre majeur ils sont très bons pour augmenter il y a de manière le gros truc qui va en juan c'est que l'éducation c'est que les enfants en gros ils vont collaborer sur des tâches et ça ça a l'air de travailler plus ou moins tout les cultures aussi donc c'est pas je pense en effet que c'est partiellement inné mais il y a besoin d'enquête de certains contextes pour se développer etc mais je pense que ça dure de soutenir une théorie clairement que je dis cette idée de l'inéité est-ce que ça vous amène pas à se souvenir une espèce de grammaire universelle de l'argumentation à la chumstie et bien je ne sais pas parce que justement parce que l'idée c'est que ça c'est un peu fort aimant le détail de comment je pense que le raisonnement marche mais l'idée c'est qu'on ne peut pas faire une réduction sur quel type d'argument on va être dans le problème c'est qu'un bon argument c'est quelque chose qui est trop il y a une dépendance qui est énorme donc c'est un peu pour chaque de bon argument sauf pour là par exemple il y a des arbres qui m'avaient déjà déposé dans le même cadre et du coup je n'ai pas besoin de réfléchir dans le bon argument je peux juste faire un peu mais dans l'immense que j'aurais des décals en fait les contextes dans lesquels on utilise le raisonnement sont tellement parmières du fait que si on fait face d'audience différente si on met une situation différente ce qui est un bon argument va changer ce qui fait qu'on ne peut pas avoir de règles un monde qui s'est universel pour prendre un bon argument ce qu'il faut faire plutôt c'est un mécanisme d'essayer on va essayer on va faire un sampling de plein de représentations qui pourraient être potentiellement déboires et on va voir pour chacun si c'est une bonne représentation c'est plus un mécanisme qui fonctionne avec le sac qui n'arrivent pas si t'as une conclusion de la sympathie alors il faudra un mouvement de la sympathie parce que c'est juste ce qu'on fait c'est un petit enjeu parce que c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour oui un facteur qui me semble important dans le réservoir c'est l'urgence ou non relative de faire un choix de choisir et parce qu'au fond on peut très bien avoir un débat des choses qui n'impliquent pas forcément cette urgence de choisir quand tu as une urgence de choisir le raisonnement a forcément plus de portée je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ça dépend ce que le problème a plus de portée tous les raisonnements dans une vie n'ont pas la même valeur si on est dans nos valeurs des conséquences dans ce cas-là ce n'est pas l'urgence que le plus conséquent par exemple j'ai tout le temps que je veux pour décider de la femme que je le faisais et c'est un choix qui va être un choix qui va être plus avant pour la famille donc je ne suis pas sûr qu'une relation entre l'urgence et l'urgence est peut-être un choix important dans ce cas-là il y a des en effet le problème c'est quand les gens quand un choix est vraiment urgent les gens commencent à parler si c'est un choix qui va parler de l'urgence ils vont prendre tout de suite les gens par exemple commencent à discuter le raisonnement n'est pas fait pour faire des choix comme ça le raisonnement est fait pour vous aider à résoudre des problèmes à trouver un niveau d'accord à converger vers un accord satisfaisant soit existé soit pas tout en groupe dans cette situation typiquement il n'y a pas une urgence dans une seconde ça peut être le lendemain ils vont faire un truc dans l'art qui vient mais pas quelque chose de si c'est un truc que ça et de manière générale on va trouver les gens qui vont prendre des décisions très rapides dans le fait ils utilisent leurs intuitions et on va faire au général de manière en fait il y a eu pas mal de cas dans lesquels il y a eu pas mal d'expérience dans lesquels ça empêche les gens réfléchissent en renforçant les décisions qui traissent de meilleures décisions dans certains cas parce que le raisonnement c'est pour les familles à faire des choses qui sont passées tu dis que les enfants sont très bons pour alimenter mais ce que tu veux surtout dire c'est qu'ils sont très alimentatifs mais c'est vraiment très bon pour alimenter et là c'est difficile d'évaluer la qualité de l'aliment versus simplement le fait de produire des aliments et en effet c'est ce que je veux dire on va regarder le fait qu'ils ont c'est en effet au sein des arguments qui sont produits c'est pas évident de dire les questions les plus forts et les plus faibles en effet mais cela dit ce qu'on observe en tout cas c'est que les arguments sont rappelés chez les enfants sont vraiment un bon rôle c'est pas les justices ils comprennent si on prenait si tu prends une conclusion de données et que tu imagines tous les trucs qui pourraient être liés à cette conclusion d'une certaine manière l'ensemble des trucs qui sont des arguments vaguement bon en fait même qu'ils peuvent être considérer que des arguments et en fait elles se sentent très restreint et déjà les enfants arrivent et les adultes arrivent à se concentrer sur ce sous-envolage ce qui a déjà une compétence extrêmement mais c'est ce qu'on va accrocher aussi les gens ne produisent pas des réponses complètement lié à toi c'est juste qu'il oublie de vérifier la quantité posée la plupart des gens reconnaissent qu'il faut tourner leur ordre par exemple la carte mais ça n'est pas que ça rappelait sur le raisonnement c'est leur intuition leur dit pour nous le droit et ensuite le raisonnement leur dit et éventuellement on peut confirmer ça ne va pas en effet sur le programme si j'ai l'autre si j'ai l'autre si j'ai l'idée et cela dit on pourrait juste dire si le raisonnement ne va pas être avant le mécanisme il devrait arriver à la bonne réponse parce qu'en habitant exactement le raisonnement à votre carte il devrait arriver à s'entendre que ce n'est pas que votre carte pourquoi il n'y a que ça comprenait que le raisonnement parce que là c'est pas un gros gros ça et pour ce qui est dans le cas le cas c'est pour les enfants par exemple à 4 ans les enfants arrivent à produire et il y a aussi le fait que les enfants sont très sensibles au petit parlement qui valent la base sur le partage sur le parenting et sur le fait que les enfants sont en fonction par exemple du type de règle de morale que les parents veulent accepter voilà les enfants sont sensibles avec un petit parlement avec un petit parlement et les enfants sont clairement sensibles au petit parlement de donner à l'argument de part jouent un problème très important et le fait après ça les arguments les enfants sont sensibles d'arguments et ça ça marche si on revient aux enfants dépendant de l'art des enfants je pense avec les jeunes enfants ça montre très bien ce que vous vous avez fait mais surtout avec les jeunes enfants ça fait presque toujours par la formation de l'autorité parentale et puis on voit le côté social d'argumentation ou à l'adolescence ça marche plus sur la société sur la société parentale il y a un lecet j'aime bien les enfants sont vraiment possible mais tout le monde déjà vers le choc peut-être 5-6 ans c'est remarquable lorsque le plus vieux en vôtre le plus jeune mais le c'est de la place c'est vraiment mais là c'est pas forcément du raisonnement c'est plus du raisonnement stratégique c'est plus du mais le conseil de la question c'est que donc le conseil des règles ce qui est la distinction morale conventionnelle c'est assez pour ce qui est des règles morales les enfants sont très sensibles aux arguments du type imagine la cité de la place de l'autre et tu seras content qu'on te donne le monde et tu seras content qu'on te tape pas etc et donc ça les enfants ils réagissent bien à ce genre de choses et ils se comportent de manière qui est ensuite sur le même de nos arguments par contre pour ce qui est des règles conventionnelles pour les faits pas les bonnes raisons donc il ne faut pas l'encher de dire que l'on redit quand on donne des raisons pour ça aux enfants ça ne change rien les enfants se rendent bien compte que de toute façon c'est le truc il a envie de faire et ça ne sert à rien de donner des arguments pour les trucs pour les bonnes donc déjà on a l'impression qu'il y a une espèce de sensibilité et elle est restée avec laquelle ça c'est un problème parce que c'est bon je proteste je proteste sur ça je vais te donner avec la expérience direct je vais te donner non mais sur la question des conventions par exemple toutes les règles de bonne manière cafable je veux dire l'argument toujours c'est dégueulasse et c'est la même chose que les enfants ils ajustent très bien et l'idée que c'est dégueulasse la même manière qu'ils ajustent très bien et l'idée que c'est dégueulasse c'est des règles morales mais surtout les trucs de la moralité qui repose sur le délit dans une catégorie il y a deux particulières sur ce qu'ils plait pour des questions des goûts qui sont faites c'est pas comme le parmi faire des goûts absolument il y a des goûts on peut avoir d'autres arguments on peut dire c'est désagréable pour les autres exactement dans ce cas c'est un moralisme d'agréable de manière agressif et c'est ça ça dépend je veux dire pour voir comment les gens font du vent dans l'avion de vent de vie c'est que ça allait contre évidemment si t'arrives si t'arrives si t'arrives pour une personne que ça plaît c'est un cas qui est en train d'être un avion plus sur le monde ça plutôt et si tu fais si t'arrives si t'arrives pas à faire un truc comme ça t'arrives pas pour un enfant oui mais l'enfant peut sortir le compte abandonnement à un moment donné c'est dégoûtant et tu vas voir qu'il y a certains enfants qui vont se faire merci